Aujourd'hui, mes chers amis cyclistes, est un jour important, je suis en effet sur le point de vous révéler. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à mettre un commentaire, vous abonner, aimer la chaîne et interagir avec cette dernière, c'est le meilleur moyen de la promouvoir. Merci beaucoup. Premier conseil, le vélo est un sport difficile et ingrat. Lorsque vous débutez, il est normal de se décourager et d'avoir envie de s'arrêter au milieu d'une montée. Pensez au fait qu'il est possible d'installer sur votre vélo des vitesses plus faciles, des démultiplications plus favorables, en mettant par exemple une cassette avec un pignon de plus grande taille ou des plateaux avec des pignons de plus petite taille. Il y a quelques années, c'était plutôt mal vu d'avoir des vitesses trop faciles et des démultiplications trop grandes. Maintenant, même les pros s'y mettent au Tour de France ou au Giro d'Italia. Primoz Roglic a par exemple fait certaines étapes avec un groupset de gravel, une très grande cassette SRAM Explore à l'arrière et un monoplateau à l'avant. N'hésitez pas à vous rendre la vie facile, vous pourrez toujours remonter les pièces d'origine quand vous serez plus fort tout plus fort. Vous allez devenir meilleur et plus rapide et cette montée terrifiante qui aujourd'hui vous pousse à vous arrêter et à poser le pied au sol ne sera demain plus qu'une petite pente qui sera absorbée très facilement. La bonne nouvelle en débutant, c'est qu'on passe beaucoup de temps en zone 2. Qu'est-ce que c'est que la zone 2 ? C'est cette zone d'effort où on arrive encore à respirer mais on est un petit peu essoufflé. C'est une très bonne zone d'entraînement. En roulant souvent dans cette zone-là, on étend sa largeur, ce qui fait qu'on devient de plus en plus rapide pour un même niveau d'effort et d'essoufflement. Persévérez, vous verrez, vous allez voir vos performances augmenter sans faire attention tout en prenant du plaisir au fur et à mesure de vos sorties. Ne lavez pas votre vélo au jet haute pression mais ne le lavez pas non plus, posez au sol à l'horizontale. Les raisons pour lesquelles je vous dis ça, c'est qu'en faisant ainsi, l'eau va rentrer dans des endroits où elle ne devrait pas aller, dans des roulements, dans des parties mécaniques délicates. Préférez toujours un lavage basse pression. Une bonne manière de faire serait par exemple de rincer le vélo des substances abrasives qui auraient pu s'y déposer avec un jet basse pression. D'ensuite le laver à la main avec un savon, du liquide vaisselle ou un détergent spécial pour vélo et finalement de le rincer et de le sécher. N'hésitez pas non plus à aller rouler un petit peu avec une fois qu'il a été nettoyé si vous pouvez, histoire de faire évacuer l'eau des endroits où elle aurait pu se stocker. Quand un pneu avant perd son adhérence, on ne le rattrape pas à vélo. Je suis plutôt casse-cou. Lorsque je faisais de la moto sur route, je m'amusais à faire frotter les calepieds dans les virages. J'ai fait de la moto sur circuit, j'étais très rapidement à poser le genou au sol et ça m'a donné un faux sentiment de sécurité et de confiance que je n'aurais pas dû écouter. Faites attention dans les descentes. On est beaucoup plus vite par terre que ce qu'on pense, surtout si la route est mouillée, surtout s'il y a une surprise. Votre vie, je pense, vaut plus qu'un KOM en descente. Moi, j'en ai fait, les frais, j'ai fait une grosse chute l'année passée. C'est pour ça que je vous dis ça. Faites attention à vous et profitez plutôt du vélo tranquillement plutôt que de faire les casse-cou et de prendre des risques à des endroits où ce n'est pas nécessaire et pour des raisons qui en fait sont plutôt nulles en général. Si vous faites votre mécanique vous-même, vous vous y lancez, essayez de garder à l'esprit, et ça on est aussi fait les frais, que certaines écrous et certains serrages sont maintenus par des goupilles. C'est notamment le cas normalement. Là, ce n'est pas le cas sur le mien. Je ne sais pas où est passée cette goupille, mais de l'étrier de frein à disque arrière, mais aussi des petites vis qui maintiennent les plaquettes en place. Si vous vous mettez à les dévisser en pensant qu'elles sont coincées, vous allez arrondir la tête de l'écrou et ce sera beaucoup plus pénible de le sortir par après. Donc, si vous voyez que ça coince en dévissant quelque chose, réfléchissez, prenez deux secondes et regardez s'il n'y a pas une goupille qui tient tout ça en place. Ça vous évitera d'arrondir une tête d'écrou, ce qui est super en mettant. Ne dépensez pas des milles et des cents dans des pièces extrêmement perfectionnées en carbone ou des roulements en céramique qui vous feront gagner 1, 2, 3 watts par-ci, par-là. Commencez par des bons pneus, comme on le voit sur BicycleRollingResistance.com. Si vous souhaitez aller plus vite, il peut y avoir une différence jusqu'à 15 à 17 watts par pneu. C'est énorme. Je vous laisserai si vous souhaitez rechercher le temps et l'effort d'entraînement qu'il faut pour gagner 34 watts sur son FTP, sur la puissance qu'on est capable de tenir pendant une année. Je vous garantis qu'il y a beaucoup de boulot derrière, donc si vous voulez un upgrade qui vous fera aller plus vite, qui rendra votre expérience à vélo plus agréable pour un coût plutôt modique, changez de pneu et prenez des pneus bien notés au niveau de la résistance au roulement. Il n'est pas normal de souffrir. Alors certes, si vous faites de longues sorties à vélo, bien sûr qu'à un moment, des choses vont devenir inconfortables. C'est même le cas quand on est dans son lit, on a besoin de changer de position. C'est le cas quand on est dans le fauteuil le plus confortable du monde au bout d'un moment. Il y a des points de pression, des choses qui sont doloris, des choses qui s'endorment. Mais par contre, souffrir beaucoup sur le vélo, ce n'est pas normal. Alors j'entends des gens dire qu'ils ont mal aux fesses. Certes, une partie des maux aux fesses peut venir du fait qu'on ne roule pas assez et lorsqu'on roule plus régulièrement, ces douleurs s'estompent. Si par contre, ce sont des douleurs vives que vous avez à chaque fois que vous roulez après peu de temps et que vraiment c'est désagréable, c'est qu'il y a soit un problème avec le matériel que vous avez qui n'est pas compatible avec votre ergonomie, votre physiologie, soit un problème de taille ou de position sur le vélo. Donc, à vous d'évaluer tout ça, mais souffrir de manière très importante, très rapidement et toujours sur son vélo à un point peut-être même des fois de renoncer à sortir, ce n'est pas normal et ça mérite d'être investigué plus précisément. Manger et boire, c'est de l'essence. Quand vous faites du vélo, buvez avant d'avoir soif, mangez avant d'avoir faim. Vous n'êtes pas obligé, comme lorsqu'on souhaite faire du vélo avec de la grande intensité, d'ingérer 60 grammes de glucides par heure. Mais prenez déjà juste la petite astuce avec vous de grignoter un petit bout de quelque chose, un petit bout de barre céréale, toutes les 15, 20, 30 minutes, histoire de garder quand même vos réserves et de ne pas tout dépenser. Sinon, vous allez arriver face à un mur et vous n'arriverez plus du tout à aller de l'avant. Manger et boire régulièrement sur le vélo, c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir une sortie beaucoup plus agréable, de tenir plus longtemps, de rouler plus vite et vous verrez, ça changera tout. Petite astuce si vous débutez, essayez de vous entraîner à rouler à une main pour manger sans toujours vous arrêter, pour attraper votre bidon également sur le cadre. Vous pouvez vous entraîner sur des routes peu fréquentées, sur des petites routes de campagne, jusqu'à maîtriser cette... Wow, il y a des fantômes ! Jusqu'à maîtriser cet art ! Je crois que maintenant, on va être en train de rendre l'âme ! Ouh là 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 ! Qu'est-ce qui se passe ? Non ! Ça a l'air d'aller mieux ! C'est Halloween ! Ouh là non, ça ne va pas ! Qu'est-ce que tu me fais, ma petite ! Va-t-il réussir à tourner le reste de la vidéo ? Si vous envisagez de rouler régulièrement, je vous conseille vivement... Attendez deux secondes ! Si vous envisagez de rouler régulièrement, je vous conseille vivement l'achat d'un ordinateur, un petit compteur GPS exprès conçu pour la pratique, soit un Garmin, un Wahoo ou d'autres marques. On trouve, et on est tenté d'utiliser ça au début, des socles pour smartphones du type Quadlock ou autres qui vous garantissent une stabilité, une bonne tenue de votre smartphone, une aisance pour l'enlever et le remettre en place. Néanmoins, un smartphone, surtout vu le prix que coûtent les téléphones aujourd'hui, ce n'est pas fait pour être exposé sur un guidon, pour prendre les vibrations. Vous risquez de plus de le faire tomber, de l'exposer à la pluie, aux éléments, aux rayures. Et en plus, si vous utilisez Komoot, Strava ou l'application de votre choix, la batterie sera grillée en quelques heures. Un compteur de type Garmin ou Wahoo dispose d'une autonomie d'environ 15-20 heures. Il y en a même maintenant certains qui ont une surface solaire sous l'écran qui vous permet de durer encore plus longtemps. C'est également facile d'ajouter un petit powerbank, comme vous pouvez le voir sur les images que je vous montre en parallèle. Et c'est vraiment quelque chose qui est aussi capable de vous montrer les informations utiles et celles de votre choix lorsque vous roulez. Donc, n'hésitez pas, investissez. C'est 100, 200 francs, peut-être 100 francs d'occasion. Et ça changera vraiment votre pratique et c'est beaucoup plus pratique qu'un smartphone sur le guidon. Et enfin, un dernier problème duquel j'ai fait les frais, la pâte carbone, ça existe. Si vous avez un vélo en carbone avec des pièces carbone sur carbone, par exemple une tige de sel dans un cadre en carbone, une potence en alu qui tient un guidon en carbone et que tous ces éléments, quand ils sont serrés au couple, ce qui ne veut dire pas beaucoup, glissent. N'hésitez pas à mettre de la pâte carbone, ça permettra une meilleure accroche des pièces entre elles, plus rien ne bougera, vous ne serez plus obligé de vous arrêter toutes les 5 km pour réajuster le tout. Et ça vous permettra de respecter les couples de serrage. Voilà, j'espère que cette vidéo, l'ambiance légèrement hantée avec cette lampe qui a commencé à faire des siennes avec un spectre qui occupait l'adaptateur secteur, vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois. Encore une fois, abonnez-vous, commentez, mettez des pouces et je vous fais des bisous, des becs, des bachos, les bachos. Sous-titrage Société Radio-Canada